200 milliards de francs guinéens 200 milliards de francs guinéens qui a été détourné par une ministre de Alpha Condé, 200 milliards qui a été soi-disant détourné par cette dame du nom de Djenaba je ne sais pas, j'ai oublié le surnom qu'on met sur elle, 200 milliards, 200 milliards waouh, 20 millions d'euros imagine le jour qu'on va dire le montant du détournement de Alpha Condé et de Kasori imaginez, c'est-à-dire quand vous allez entendre aujourd'hui qu'on parle de cette dame-là parce qu'on dit que c'est la lutte contre la corruption en Guinée imaginez qu'une ministre comme ça, une dame, qu'on a envoyé juste de nouvelles têtes pour dire que les femmes vont venir dans le gouvernement imaginez, elle, elle a pu détourner elle a, c'est-à-dire ce que les chiffres ont révélé on ne sait pas qui a fait sortir ces informations imaginez qu'une simple dame-ministre a pu détourner à la Guinée 200 milliards, soit 20 millions d'euros imaginez, c'est-à-dire faites les calculs combien le président et son premier ministre et tous les membres du gouvernement sont capables de voler plus que ça imaginez, je vois beaucoup qui sont en train de blâmer cette dame-dame-dame-là je ne la connais pas je ne la défendrai jamais mais une chose, j'ai sûr et certain tant qu'il n'y aura pas de régime tant qu'on ne fera pas l'alternance politique en Guinée on continuera à souffrir imaginez, parce qu'on sait le petit camionnette blendé là, blanche là, tout petit là qui sort chaque soir pour partir à l'aéroport déposer des montants pour les faire sortir du pays on connaît, même à 23h on le rencontre la dernière fois que j'ai rencontré ce petit camionnette là blendé là on ne sait pas, c'est qui les envoie ça sort directement de l'endroit là, où tout le monde connaît ça part à l'aéroport et puis ça revient discrètement ça rentre en ville jusqu'à ce que je le suis je rentre avec lui le camionnette là le petit camionnette là blanche là, blendé là toute discrète là que les gens connaissent là ça part, ça rentre directement calmement, tranquille imaginez qu'une ministre d'Alpha Condé a pu détourner 20 millions d'euros à la guillée imaginez c'est que les caseries et les autres sont actuellement là en cachette qui ne sont pas révélées imaginez on va parler des mille 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 milliards là-bas on parlera des mille 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 milliards ah ouais vous nous avez foutu dans la merde et le karma est en train de vous rattraper le karma est en train de vous rattraper et vous chicoter petit à petit ça vous chicote petit à petit parce que vous pensez que prendre cette dame là la faire comme bouquet émissaire là ça va vous donner une bonne réputation on sait que vous êtes les plus boss des détournements vous êtes les plus boss des détournements du président du premier ministre jusqu'au dernier imam du gouvernement calculez tous les ministres de la république de Guinée aujourd'hui il n'y a pas un ministre qui n'a pas minimum minimum 5 meubles en Guinée minimum il n'y en a pas comment tu as eu ça tu as eu ça comment avec tes salaires comment toi tu as eu ça comment tu te vantes de ça tu te tapes la poitrine moi j'ai 100 maisons à Conakry j'ai 200 maisons à Conakry ou bien j'ai 100 business à gérer en dehors de la Guinée même s'il y a truc en Guinée toi tu prends ton passeport diplomatique tu quittes le pays tu te vantes de ça voleur que tu es voleur que tu es pendant que des innocents sont enfermés dans les prisons des innocents qui n'ont rien fait seulement arrêtés à cause de leur conviction parce que vous savez que la vérité vous ne voulez pas ça vous ne voulez pas qu'on vous dise cette vérité donc le détournement de cette dame de soi moi je dirais comme si comme ça plutôt le détournement le soi-disant détournement de cette dame c'est juste pour faire un bouquet émissaire pour que la population c'est à dire on prend nos esprits vagués sur cette dame pendant que on sait on sait quand on va faire les calculs pour le président c'est dans les 1000 1000 1000 1000 1000 milliards ou pour le premier ministre ou les autres ministres maintenant vous voulez lutter contre la corruption vous avez créé des je ne sais pas des investigateurs des commissaires pourquoi ne pas commencer par soi-même par vous-même faire des investigations des investigations commençant par la base d'abord au lieu de commencer sur les ministres c'est clair et net la Guinée tant que vous ne donnez pas le pouvoir à notre parti UFDG vous n'allez pas dire alhamdulillah vous allez continuer à souffrir dans la galère dans la misère parce qu'à UFDG nous on est déjà riches il y a déjà l'argent les gens ne viendront pas pour s'enrichir les gens ne viendront pas pour s'enrichir les gens viendront pour développer le pays parce que la colère aujourd'hui de notre parti c'est quoi c'est cette rétard énorme de ce pays c'est ce trou en rat ce trou en rat que la Guinée est enfoncée jusqu'à la fondation de ce trou en rat que nous nous voulions une alternance politique pour faire sortir ce pays de ce trou en rat imaginez une ministre une femme comment elle c'est à dire quand vous faites des trucs de révélation il faut beaucoup réfléchir c'est à dire comment ça va marcher après parce que on a l'impression qu'il y a des gens seulement qui cherchent des bouquets émissaires juste pour s'asseoir et puis dire que oui c'est bon on l'a eu on l'a mis sur le dos et puis elle va prendre le chapeau elle va porter le chapeau mais la population guinéenne cette jeunesse guinéenne nous sommes pas des des maboules on n'est pas con on n'est pas con comment cette dame peut détourner 200 milliards de francs guinéens si elle n'a pas de complices si elle n'a pas de complices en plus ce n'est pas dans un seul département qu'elle a détourné de l'argent dans plusieurs départements ministériels comment cette dame seule comme ça là sortie de nulle part peut faire ce grand détournement aujourd'hui et que on annonce ça comme ça un beau matin à toute la Guinée bouff elle elle a détourné 200 milliards de francs guinéens mais c'est incroyable c'est incroyable du gouvernement Alpha Kondi du Baworo jusqu'à Zaworo vous êtes tous des détours c'est à dire vous êtes tous comment je veux dire ça je ne veux pas dire ça vilainement je veux le dire avec respect vous êtes tous voilà vous avez tous les mains sales c'est le mot vous avez tous les mains sales tous les mains sales tous on va vous critiquer jusqu'à ce que vous allez nous rendre le pouvoir pour faire sortir ce pays de lornière aujourd'hui vous êtes en train de vous vanter que la Guinée aujourd'hui est le deuxième pays exportateur de bauxite mondial après la Chine on s'en moque on s'en bat les couilles de ce classement ce classement être deuxième par le nom et être dernier en réalité deuxième importateur de bauxite dans le monde c'est quoi ça juste la Guinée est le deuxième importateur c'est bien ça nous prouve que réellement vous êtes en train d'exporter nos bauxites et que en réalité la population les Guinéens n'en bénéficient pas merci à ces gens qui révèlent ces informations pour que la population guinéenne puisse savoir combien de fois les gens qui les gouvernent les bouffent et les trompent pendant que vous êtes là assis vous êtes là à vous dire que nous on parle on parle pour ceci pour cela vous oubliez que nous sommes en train de défendre l'intérêt public de notre pays pas pour notre intérêt pas l'intérêt de notre famille c'est pour l'intérêt de la Guinée c'est pourquoi nous nous sommes ralliés pour faire le combat et qu'on ne reculera pas jusqu'à la victoire finale pour tirer notre pays dans ce trou à ras que nous sommes que vous êtes en train de nous engloupir tous les jours chaque matin c'est bien on a compris merci beaucoup la Guinée est le deuxième pays exportateur de boxique mondial bravo bravo vous avez rempli vos comptes offshore vous avez rempli vos comptes de Dubaï vous avez rempli vos comptes d'Afrique de l'Ouest et vous avez construit vos maisons comme celui qui a fait sortir sa maison construite à Conakry on dirait que vous êtes à la maison blanche bravo quelle honte la dame elle a détourné 200 milliards c'est juste des annonces la lutte anti-corruption en Guinée c'est juste pour dire que ouais faire semblant ils veulent nous faire vaguer ailleurs on a compris ces gens là si vous ne comprenez pas les gens là maintenant on veut nous faire balancer de l'autre côté maintenant tout le monde va se baser maintenant sur la dame pendant que les boss les grands boss vous avez fait quoi acceptez qu'on enquête sur vous vos dépenses ce que vous faisiez ce que vous êtes en train de faire acceptez qu'on enquête sur ça d'abord si vous êtes clean vous voulez faire vraiment la lutte contre la corruption mettez à la disposition de la presse guinéenne à la population guinéenne vos dépenses journalières je ne dis pas du mot vos dépenses journalières du président jusqu'au dernier ministre si vous voulez lutter contre la corruption si vous ne voulez pas tromper le peuple manipuler le peuple pour que le peuple se dise donc la dame elle seule elle a pris 200 milliards pendant que ce que vous vous mangez là vous vous mangez 200 milliards par semaine par semaine par semaine c'est dommage pour cette dame elle s'est fait piéger voilà on l'a fait comme bouquet émissaire elle partait prendre de et puis on l'a donné même quand on vérifie elle était juste commanditée c'est à dire elle était commandée c'est elle qui part elle récupère elle vient elle donne à celui qu'elle doit donner on la donne un peu quand on vérifie parce que c'est impossible dans l'administration guinéenne où il y a un ministre de budget un ministre de budget qu'une personne ne peut pas faire retirer 56 milliards sans que le président ou le premier ministre ne soit au courant vous nous prenez pour qui à la fin vous nous prenez pour qui vous nous prenez pour qui de préférence arrêtez votre soi-disant lutte à la corruption la fermez la porte vous restez comme ça à continuer à nous bouffer jusqu'au moment que Dieu a réservé pour vous de dégager de notre pays arrêtez comme ça fermez la porte à cette soi-disant lutte contre la corruption fermez la porte comment elle elle peut prendre 80 milliards au ministre c'est-à-dire au ministère du budget on lui donne 80 milliards sans que le ministre les gens pendant que le pays est fermé pendant que c'est difficile d'avoir 10 000 pendant que c'est difficile d'avoir 100 francs 1000 francs à manger un individu peut partir comme ça prendre 5 ans 6 milliards si elle n'a pas de complice et maintenant aujourd'hui on veut c'est elle qu'on veut nous faire afficher c'est elle c'est elle qui vous a volé tout ce temps-là si vous voyez qu'on n'a pas travaillé donc c'est ce que vous voulez nous dire si vous voyez qu'on n'a pas travaillé pendant 10 ans c'est elle qui nous a volé les 200 milliards vous faites rire vous faites rire lutte pour la corruption dans son pays commence par soi-même soi-même ça veut dire du boss jusqu'au planton et maintenant on dit on veut aider le pays deuxième pays exportateur de bauxite mondial qu'est-ce que le pays en bénéficie qu'est-ce que la population en bénéficie pendant qu'il n'y a pas de route pendant qu'il n'y a pas des hôpitaux pendant qu'il n'y a pas des écoles pendant que le guinéen lambda ne mange pas à sa faim c'est dommage c'est dommage c'est triste pour cette dame qu'elle se retrouve dans ça je ne la connais pas je ne te défends même pas toi là une dame vilaine comme ça là je ne te défends pas je ne te connais pas mais la réalité elle est là claire et nette la corruption là elle n'est pas la seule si vous voulez laver là laver de la tête du serpent jusqu'à la queue du serpent vous voulez laver on est d'accord oui ce n'est pas pour tomber le peuple oui vous voulez nous montrer réellement que oui vous pouvez faire quelque chose pendant le mandat que vous avez forcé pour avoir mais non laver la tête du serpent jusqu'à la queue du serpent Sous-titrage